Salut tout le monde, c'est Richman47 avec Brucecraft. Salut tout le monde. Donc on se retrouve sur Minecraft pour une petite vidéo fin sur un serveur vraiment dédié à des mini-jeux. Ça c'est l'ensemble Amarabe Arena et le reste d'autres mini-jeux intéressants. Donc aujourd'hui un petit Bombercraft, on va s'empêcher de faire la commande. Tu te souviens ? Ouais. On est en armure de pluie. Faut rentrer dedans ? Ouais. Alors je lance. Bombercraft c'est très simple, c'est notamment Bomberman dans Minecraft. Donc on pose une TNT, on attend que c'est une chose. Voilà donc la Dirt explose bien sûr. Voilà les différents bonus qui peuvent apparaître. Voilà, la TNT par exemple. Pour en avoir une TNT en plus, on peut en avoir un très très grand nombre. On va récupérer. On est actuellement en 2. Je ne sais pas si je suis en train. Je ne sais pas si je suis en train. Je ne sais pas si je suis en train. Je ne sais pas si je suis en train de faire une TNT. Ça a vraiment 1 de rangée je crois au début. C'est ça, 1 de rangée au début. Voilà, la redstone permet d'avoir 1 de rangée de plus. Pour en avoir une TNT, il faudra nous 2 de rangée. Voilà. On va nous faire 3 TNT. Alors on a que 3 heures de vie, mais c'est normal. Voilà. Une flamme. Je crois que c'est une donne. Voici les zoos. Alors les zoos, le malus. Alors là, voilà. Slalom S4. On est extrêmement lent. Voici d'ailleurs mon FDV. Ma vision qui est très réduite. C'est un autre agent que vous serez en train d'avance. C'est de sorter tranquillement. Il avance, il avance. Voilà. Je ne vois plus rien du tout. Alors ne vous inquiétez pas. Pour les vidéos, ce qui est dans les vidéos d'Alice et de moi, ça ne tardera pas à revenir. C'est juste que j'avais un petit problème avec Alice. En jeu avec Warp, le premier rainbow. Oh oui, je pense au côté. Ah oui, alors la torche de redstone. Alors là, c'est l'utile. C'est le bonus qu'on peut expérir. Parce qu'on fait guise gauche. Eh, je suis mort. Et voilà. 8 heures pour ma part. Alors sinon, je montre un autre jeu qui est un petit peu sympa. Il chute. Donc ça, c'est un... C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Il chute. Il chute. Il chute. Je ne sais pas si tu n'as pas de pelles. Il n'y a pas de game mode. Je pense que tu donnes des pelles et du jeu. Il ne sait pas si tu veux. Euh... Feu l'un des moindres. Tiens. Merci. Alors, on vient avec le moment. Alors... Je ne sais plus exactement le nom du sujet qu'il était inventé par des anglais. Vous êtes dans les deux anglais je crois. Alors, pas compliqué. On se pose comme ça, en dessous d'un bloc, on croise bien au dessus, voilà, on a une terre, c'est bon, on n'arrête plus dessus, on repart un gravier, donc le seul but c'est de mourir, c'est pour le gravier, donc vas-y, je te laisse tuer, choisir un bloc et croiser, non au dessus, pas en dessous, ok, ça c'est simple, voilà, choisis un bloc au dessus, tu croises bien celui qui est au dessus de toi, voilà, D'ailleurs c'est bon, on arrête, voilà, du gravier, voilà, je me le prends, je ne le prends pas, du gravier, mais c'est folie de l'or, c'est de l'or, c'est de l'or, c'est de l'or, c'est de l'or, sérieux ? Putain, c'est de l'or, c'est de l'or, on va dire que ça te fait un point, normalement c'est lui qui aurait gagné, bon, on va faire comme c'est folie de l'or, On va voir ce que c'est que la série veut plus longtemps maintenant, voilà, je choisis quand même, c'est vraiment du pur fun, Ah, il y a plein de gravier, normal, c'est lui et il faut, normalement ils sont des temps pour toi, ils sont censés rester à les éviter, pour pas crever, D'accord ? Aïeux ! Aïeux ! Pourquoi il me tombe dessus que je ne meurs pas ? Il me pousse automatiquement, alors est-ce que c'est le fait qu'on a en 1.4.5 que ça ne marche plus ce jeu, c'est possible ? Tout ce qui marche là on a un peu contre... Voilà, du coup... Ouais, c'est bizarre ça nous... Le grain nous tombe dessus, littéralement ! Ouais, c'est assez bizarre... Bon, attendez, on peut faire une petite ellipse, voilà... Voilà, un petit peu bizarre... Pour préparer un autre jeu, un petit puissance 4 à la minecraft. Je clique l'illipse, c'est tant que je prépare. Donc c'est déjà préparé, je vais voir tout de suite. Alors, on va voir un petit nouveau. Et je prépare que c'est pas préparé. Alors, je prépare tout de suite. Moi je choisis l'illipse et on revient tout de suite. Je fais une ellipse et on revient tout de suite. Voilà, nous on est de retour sur une sorte de puissance à la minecraft. On va très vite comprendre de quoi il s'agit. Alors, tu choisis, c'est pas compliqué, tu as des boutons derrière toi. Tu les vois. Un bouton égale à une des colonnes. Donc tu choisis sur quelle colonne tu veux que ton bloc tombe, ton puion tombe. Donc c'est le bouton qui correspond. C'est toi de puissance 4 en fait. Ok. D'ailleurs, toi je te laisse commencer. C'est le bleu ici. C'est le sable, le brousse et le gravier. Il y a 1-1. J'ai gagné Minecraft. Il a gagné l'autre jeu en trouvant le bloc d'or. On verra bien qu'il sera celui d'un des mini-jeux. des minecraft x-games. On peut appeler ça comme ça. Si vous voulez, après que je rentre à l'installation, je vais vous expliquer comment ça a été fait. C'est très très simple. Il faut juste d'abord se mettre un petit peu la resto d'un adapté. Je vous montre aussi où je le signe sur le cas dans une vidéo. Comment le faire ? Ah. Il y a un son. Il y a un bruit. 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 Non ! Oh non ! Non ! Non ! Oh oui, il l'a pas vu ! Non ! Non ! De tous les cas, Lek. Euh, attend. Non ! Je l'ai pas vu, je l'avais pas vu ! Non ! C'est pas surprendre dans ce cas, ça ! Ce n'est pas surprendre dans ce cas, ça ! Un. Deux. Trois. J'en rêve ! Bon. Toute. C'est un bruit. Il mérite la mort, en chargez-moi, ça ne sert à rien. Bon, c'est bien vainqueur de ces Minecraft X Games, avec la victoire dans ce jeu, avec le bloc d'or et dans celui-là. On va simplement remettre à zéro. Ouais, il nous reste du temps, donc on va, je ne sais pas, est-ce que je vous montre l'installation ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, on va essayer. Allez, on va faire plaisir. Je vous montre juste l'installation de redstone, qui est très très simple. Voilà, c'est vraiment des répiteurs des torches de redstone. Les pistons poussés, vas-y. On va faire une série de torches, qui va allumer les répiteurs, et puis on va simplement pousser le bloc. Et après, bon, en dessous, il y a un petit système. Là, il faudrait que je casse tout, pour simplement ouvrir en dessous, avec les sticky pistons, pour ça tombe dans la lave, et que ça nous annule complètement. À la zone de jeu. Voilà, donc... Ah, d'ailleurs, qu'on pourra peut-être retrouver dans une prochaine vidéo. Avec Damien en même temps, peut-être dans une petite série. Enfin, on verra bien, on a une été spéciale, je ne sais pas. Donc, salut tout le monde, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501